bonjour les fresseurs que la paix du seigneur soit un peu fou aïe 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 ce que nous allons voir dans cette vidéo vraiment quand j'ai vu ça ça m'a rappelé beaucoup de choses aïe 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 c'est assez surprenant un jeune homme se trouvait à l'arrêt de bus quand il a vu une motion passer ce qu'il a dit là c'est qu'ils ont dit même pas qu'ils étaient nombreux ça m'a étonné à salut je n'ai rien à voir ça à moi c'est tout de suite c'est peut-être que c'est vrai regardez ça regardez ça ou est ça que c'est pas ici elle est bien là ça l'arrêt du bus vous voyez elles sont là à l'arrêt du bus quand une limousine derrière c'est mis à passer il y a quelqu'un à l'intérieur qui conduit à limousine et les jeunes jeunes ont vu ça à distance tout de suite ils se sont sentis concernés par cette affaire ou alors je vais vous montrer ça regardez nous sommes présentés à l'accès sur ma crème à temps de bus je regarde dans quel cas lui j'ai aïsan à l'inzime il vient nous marquer j'ai eu la trottier quoi il m'avait vu je suis là-bas sur ici il a eu le limousine je vais quand même donner l'ende on va l'entendre Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit ? Il est que le gars, il est venu l'endaguer avec sa nimbosine. Le gars, il est à l'arrêt de bus. Et à la fin, il dit « Ah, Dieu a connu donner l'aide. » Eh Seigneur. Regardez ça encore. Nous sommes présentés à la Gassu. On est en train d'attendre bus. Vous pouvez regarder là-bas. Mais un gars, il vient avec sa limousine. Il vient nous l'arriver. Il a trop dit quoi. Il a venu, il est en Gassu d'ici. Il est en limousine. Vous avez quand même donné langue. Les gens ont l'ordre d'un pays là. Les gens ont l'ordre d'un pays là. Est-ce que c'est fou ? Est-ce que c'est fou ? Vraiment. Quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai tellement traversé la souffrance. Et quand j'étais dans la souffrance, vraiment, ce sont les mêmes réflexions que j'avais. Moi, il y a une chose que je recherchais. Je recherchais ces choses-là. Même quand je marchais souvent. Quand je me barassais, je travaillais. Et puis je marchais. Je priais même pour ramasser la chose là-même quelque part. Je ne vais pas vous dire le nom. Chacun connaît. Tu connais ce que tu souhaites avoir dans ta vie. La chose la plus précise là. C'est ça. Moi, je souhaitais ramasser sur la même terre. À terre, sur la terre. Mais, là, je m'achetais, je rêvais vivant. Mais, je n'ai pas ramassé ça à terre comme je le souhaitais. Non, 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 non. Ça a pris plusieurs années. Plus de 20 ans. Avant que je ne sois capable moi-même d'acheter ce pourbonpecto que j'ai tant désiré dans ma vie. Eh, Seigneur. Et quand j'ai vu la vidéo de ce jeu-là, je me suis dit, vraiment, je vous comprends. Je comprends votre souffrance. Je comprends que vous soyez arrêté à l'arrêt des bus. Mais, le sommet vous dit que chaque chose a son temps. Si c'est le chemin par lequel vous devez passer pour avoir une limousine des mains, allez-y. foncez. Souffrez. Et, si vous voyez les gens dans de grosses limousines, dans de grosses voitures, ne dites pas, « Oh, ceux-là sont venus pour nous narguer ici. Oh, ceux-là, qu'est-ce qui ne va pas avec eux ? » Non, non, non. Juste, dites-vous que ces gens ont sans doute traversé ce que vous vous traversez aujourd'hui pour devenir qui ils sont devenus. Donc, vous, prenez votre main à la patience juste à ce que votre temps arrive et que vous puissiez vous acheter même s'il faut 100 limousines et puis à rien en face. Maintenant, les gens que vous vous voient passer avec le 100 limousines, c'est bon, ils vont dire, « Oh, regarde le gars, lui, il a besoin du seul limousine, il a 100 limousines derrière lui, il n'y a pas à lui, il n'a qu'un problème, il vient de nous narguer aussi. » Qu'est-ce que c'est ma réaction en ce moment-là ? Vous voyez, vous voyez, ce n'est pas tous ces personnes que vous voyez avec beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, beaucoup de voitures de luxe qui ont signé de passer à l'eau de diable. Les gens qui ont travaillé dur. Regardez sur les terrains de football, par exemple, vous voyez le footballeur. Ou bien, regardez aux États-Unis, les gens qui jouent au basket, vous les voyez. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, ces jours, le lendemain, sont devenus footballeurs et puis tous les réussis. Non. Même si tous les réussis, quand même, ils courent 80 minutes sur le terrain. Ils doivent courir. Quand ils viennent sur le stade, ils ne savent même pas s'ils vont remporter la victoire même. Mais ils gênent. Et puis, eux, ils font quoi ? Eux, ils comptent sur Dieu. Ils disent, « Dieu, pardon, regarde, nous sommes 11 joueurs sur le terrain ici. on ne sait même pas qu'ils vont marquer. Pardon, il faut des gens pour eux. Une seule personne qui va marquer 2 billes ou même 3 billes, ce serait bien. Et oui. Même là, encore dans la richesse, c'est déjà là, ils espèrent en Dieu. Ils espèrent en Dieu. Et oui. c'est ça la vie. Si toi, tu es né dans une famille riche, déjà, et que tu n'as pas pu souffrir comme nous, ça veut dire que toi, ta mission est aussi très grande. Parce que tu dois maintenir, tu dois travailler dur pour maintenir la richesse de tes parents. On ne vole plus. Donc, tu as du boulot, tu as du boulot, l'eau. Dieu n'accepte pas que tes parents tout en te donnent du poisson. Il faut leur dire, écoutez, papa, maman, vous avez travaillé dur, vous êtes enrichi. Dieu merci, nous sommes une famille riche. Mais moi, je vais travailler encore plus dur pour pouvoir construire mon empire, pour pouvoir construire mes entreprises et perdurer la richesse que Dieu nous a donnée. C'est quoi, tu dois réfléchir, mon fils. C'est quoi, tu dois réfléchir, ma fille. C'est quoi, tu dois réfléchir, ma soeur. C'est quoi, tu dois réfléchir, mon frère. Mais ne dis pas, ah, le maudit, les sons de l'invite dans les vraies voitures. Et puis, nous, on grailla. Si aujourd'hui, tu grailla, si aujourd'hui, tu marches, c'est pour que demain, tu ne marches plus, tu sois un véhicule. Si aujourd'hui, tu es véhicule, et puis, tu vois les avions passer sur ta tête, c'est pour que demain, tu sois là-dedans, tu es de faire tes business. Dans la vie, c'est quoi, il faut évoluer, il faut chercher, évoluer. Il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas dire, regardez, il se t'a voit, tu es machin, il se t'a marché. mon ami, mon ami, On dit, c'est le travail, paye. Travail dur, travail soit dans la légalité, soit dans la justice, il ne faut pas vouler, il ne faut pas tuer, pour avoir quoi que ce soit, il ne faut pas chercher, il faut chercher, grouiller. Mais si c'est Togo, Togo, mais c'est 100 fois, 100 fois, un jour, ça va tenir un milliard. C'est 100 fois, c'est 5 fois, 5 fois, puis 5 fois, 5 fois, qu'on fait 100 fois. Donc c'est encore les mêmes 6 fois, 6 fois, il y a 100 fois, 100 fois, qui vont faire un milliard de taux. Si c'est moi, tu sais chier, il faut faire un plan. Si tu sais qu'à faire du goal, elle ne va pas t'avanger parce que tu es goal, elle t'escroque trop ton jet, elle escroque ton argent, tu vas t'être, mon ami, il faut lui dire, écoutez, arrêtez de me scobler trop. Si vous voulez m'aider à construire des business, venez, là vous allez vendre quelque chose et puis ça nous rapporte de plus. C'est quoi? Les gens cherchent les goals, les petits goals juste pour l'insérer. Alors que vous pouvez faire le business, les goals, les petits goals pour monter le business. Mais il faut trouver une vraie goal qui est science en pro pour pouvoir vraiment construire le business avec elle. Mais c'est ça. Il n'y a pas de bonne goal comme ça. Quand vous pensez acheter une maison, elle pense, acheter une voiture. Quand tu penses acheter un camion, c'est maintenant qu'elle peut s'acheter une maison. Vos idées sont opposées. Les gens comprennent à foncer avec elle. Et oui, c'est ça. Regardez encore ça. Vous voyez? Vous voyez comment c'est? D'ailleurs, on s'en a été à l'arrêt de bus. Et il y a de la gauche à la droite. quand tu es à l'arrêt de bus. Une maison passe. Vous voyez? La maison que c'est tout de la l'arrêt de bus, vous la connaissez ou quoi? Est-ce que vous la connaissez? Peut-être elle a fait son temps. Aujourd'hui, elle profite de la vie. Elle est pour le verset de ses jours. Vraiment, le seul chemin pour y arriver c'est de travailler dur. Soit de la légalité et puis que Dieu bénisse vos affaires. Merci les frères de la gaffe de cette vidéo. Je vous donne un nouveau cap de chaîne. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez aussi. C'est parti. Wow, c'était extraordinaire. Merci les frères de la gaffe de cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâle, je vais vraiment manquer. La question ne se trouve rien. Vous pouvez cliquer là-dessus pour télécharger une note où vous se trouvez. Toutes les informations manquaires. Que Dieu bénisse vos affaires, vous ne soignez-vous et soyez-vous à la prochaine. C'est parti.